Ok, on est parti. Interview de Bob Redim, aujourd'hui avec Kika. Et donc, on va parler de l'album Destiny, le nouvel album posthume de Lee Scratch Perry que tu as composé et qui est produit par Delicious Vinyl Island, sorti le 8 septembre dernier. Bonjour Bob Redim. Bonjour, merci, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Du coup, tu es Canadien, on l'entend dans ton accent. Tu es producteur de musique depuis combien de temps? Ça fait longtemps. Mon premier projet professionnel, c'était 2006, donc ça commence à faire un bail. Oui, carrément, carrément. Ça fait presque 20 ans du coup. Oui, exact. Moi aussi, ça, je dis presque 20 ans en arrondi. Parce que c'est sûr que quand tu sors un premier projet, ça fait déjà quelques années que tu bidouilles puis que tu tournes des boutons puis que tu essayes des choses. Donc, c'est ça, on va y aller avec presque 20 ans. C'est ça. Les potards, on va en parler. Parce que du coup, tu as travaillé avec de nombreux artistes. Comment est venue l'occasion de produire cet album Destiny qui navigue entre le New Roots et le dub psychédélique? Et j'adore ce mot psychédélique. Ça s'est passé de... C'est un peu curieux la façon que ça s'est passé, en fait. J'ai vu que Lee Perry faisait des sessions pendant la période du COVID, pandémie. J'ai vu qu'il faisait des sessions. Puis la petite voix à l'intérieur me disait, bon, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe avec ce grand monsieur-là. Ça fait que j'y ai crié. On a commencé les communications. On a commencé une première chanson. Ma première idée, moi, c'était de faire un morceau d'ub avec lui. De faire un read-in puis peut-être faire chanter d'autres artistes dessus. Je ne savais pas trop. J'y envoie un grand mail avec plein de directions, puis d'idées, puis une esquisse de read-in. Exact. Puis lui, il me renvoie des voix seulement. Pas de commentaires, pas rien. Ça fait que je dis, OK, ce n'est pas ce que je m'attendais, mais parfait, je suis content. Puis tu sais, dans le monde actuel, il faut toujours un peu packager, présenter d'une certaine façon les projets. Sinon, je trouve qu'il y a tellement de musique qui sort. Pour que ce soit intéressant, il faut avoir justement une idée, un concept, un packaging, une enveloppe à la musique. Ça fait que je me suis dit, bon, bien... Après, oui. Exact. Bon, bien, on essaye d'autres chansons avec lui qui chante, puis on verra où ça mène. Puis la deuxième chanson, c'était la chanson-tit, Destiny. Puis toute l'équipe a été vraiment emballée, vraiment excitée. Lee Perry, le collaborateur, et Vipo Kupu. Puis on a vraiment senti qu'il y a quelque chose de magique qui se passait avec cette formule de Lee Perry sur du New Roots, qui rencontre la nouvelle génération d'artistes. Puis on a suivi ce filon-là jusqu'à la fin. C'est ça. Qui a eu cette idée-là de faire venir cette nouvelle génération d'artistes, qu'ils soient d'Angleterre ou de Jamaïque? Comment ça s'est passé réellement, ça? Bien, moi, c'est les artistes avec qui je travaille beaucoup. Tu sais, Wayne Jay, Black Hero, Leno Banton... Kabaka. Kabaka, exact. C'est tous des artistes que j'admire et avec qui je travaille beaucoup. Puis c'est comme venu naturellement, ce projet et cette idée de projet-là. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est tout naturellement, parce qu'automatiquement, vous travaillez ensemble depuis quelques années déjà. Et donc Lee Perry est venu se greffer à toute cette énergie-là qui était existante, donc avec ses chansons et avec ses poèmes. Exact. Puis lui, bien, de ce que j'ai senti, tu sais, on a eu beaucoup de communication, même si tout le monde était à distance, tu sais, de ce que j'ai senti puis de la façon qu'il a approché ses poésies, je sens qu'il était très inspiré, que ce nouveau son-là, bien, ça réveillait quelque chose chez lui qui n'était pas là sur certaines autres productions. Tu sais, ça l'a vraiment un peu challengé, puis il aimait aussi la rencontre avec la nouvelle génération. C'est quelque chose qui l'allumait beaucoup. Ça fait qu'on a été chanceux. On est tombés au bon moment, la bonne idée. Oui, vraiment. Oui, parce qu'il faut dire que tu l'as rencontré, Lee Scratch Perry, en 2020. Il t'appelle Bobby, d'ailleurs, dans l'album sur le titre Space Echo. Est-ce que ça veut dire qu'en si peu de temps, vous êtes devenu très proche ou c'était une façon de te dire qu'il avait toute confiance en toi? Bien, on l'a toute faite à distance. On s'est rapprochés vraiment. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de mes collaborations. J'habite au Québec. J'ai beaucoup de mes collaborations qui sont faites à distance, qu'on travaille par WhatsApp, qu'on travaille par, peu importe, les nouvelles plateformes. Puis on réussit vraiment à créer un lien puis à se connaître malgré la distance. Tu sais, fait que c'est ça qui est arrivé avec Lee Perry puis sa femme. Tu sais, on s'appelait beaucoup, on s'envoyait beaucoup de messages. Puis même, c'est ce qui a aussi créé que c'est avec ça qu'on a réussi à créer l'espèce de cohésion, l'espèce d'aspect que tout se tient entre les featuring et Lee Perry aussi. Tu sais, on s'envoyait des messages vocaux, on s'envoyait des idées, on s'échangeait. OK, on pourrait prendre telle direction sur telle chanson. L'artiste invité aimerait ça qu'on parle de telle chose. Est-ce que ça fonctionne avec toi? Tout cet échange-là crée un projet qui se tient d'un bout à l'autre. Oui, c'est les connexions visibles qui font des connexions invisibles. C'est bien dit. En tout cas, c'est génial parce que plus tu passes du temps, de toute façon, que ce soit musicalement parlant ou ne serait-ce comme ça, on échange avec l'artiste, avec la personne, l'homme que c'est avant tout, avant d'être un artiste, que ce soit pour toi ou pour Lee Perry, je pense qu'il y a ces âmes aussi, cette richesse-là qui fait que ça accroche. Exact. Moi, il y a beaucoup, j'oserais dire tous les artistes avec qui je collabore, justement, on commence par une chanson, on voit où ça mène, puis ça va plus loin, on construit d'autres chansons, ça devient des amis, des amitiés, on se rencontre, on se voit, on voyage, on se rencontre à telle place aux États-Unis, peu importe. C'est ça. Toutes ces rencontres-là artistiques, c'est vraiment, il y a quelque chose de plus grand que nous qu'on est chanceux parce qu'on y touche quand on joue avec ce médium-là. C'est ça, c'est ça. Et est-ce que Lee Scratch Perry, il a écrit les poésies exprès pour cet album ou il a été recherché dès qu'il existait déjà? Tout est écrit pour cet album. Génial. Tout est conçu sur ces rhythms-là, avec ces featureings, ces apparitions-là en taille, tout était vraiment approuvé, puis c'est ça, tout était Lee Perry approved d'un bout à l'autre. T'as eu comme carte blanche, ouais. Et combien de temps ça a pris de repenser tous les arrangements, les accompagnements, tout en restant dans l'authenticité qu'il voulait garder, lui? Le gros du projet, c'est vraiment passer la dernière année de la vie à Lee Perry, donc justement de juillet août 2020 à 2021. Oui, parce qu'il est décédé en 2021. Exact, en août 2021. Tu sais, d'ailleurs, on allait tourner un clip chez lui la journée qu'il a commencé à être malade, là, en août 2021. Le gros du projet, c'est vraiment passé dans cette période-là, puis par la suite, j'ai comme terminé, puis justement packagé le projet avec le label, préparé la commercialisation, finalisé les mix, mastering, etc. Mais vraiment l'essentiel du projet s'est passé pendant cette année-là. Et ça veut dire combien de temps, studio? Bien, encore une fois, on faisait tout à distance. Moi, ça a été une grosse année, puis de leur côté, les artistes, ils bouquaient leurs sessions, chacun de leur côté, là. Hum, yes. On va revenir sur le titre Space Echo. Pourquoi tu as fait le choix de faire un titre instrumental de sept minutes? Bien, je trouvais ça intéressant, le... Tu sais, Leapéry est toujours allé plus loin, et a toujours comme... ouvert des nouvelles portes, défoncé des barrières, etc. Puis je trouvais ça intéressant, cette avenue-là, encore une fois. Tu sais, c'est pas un... Au début, il y a un spoken word, puis après, ça se transforme en portion d'aube, puis après, ça revient avec l'espèce de rhythm reggae avec un long solo. Je trouvais que c'était intéressant d'éclater le format, d'éclater les formes, puis c'était vraiment... C'était trippant comme forme aussi. Puis Bernard, qui joue le saxophone sur ce morceau-là, bien, c'est un musicien incroyable. J'allais te demander, oui, qui est au saxo, parce que ça me faisait penser à un russe-raïlais. Oui, c'est Bernard Lannis, c'est un Français, justement, qui joue du jazz, rocksteady, reggae, il joue plusieurs choses, puis il est vraiment talentueux, puis encore une fois, c'est quelqu'un avec qui la collaboration va au-delà de la musique. On continue de collaborer ensemble, on a plusieurs projets en cours, puis c'est ça. Des chants qui t'amènent plus loin dans ton art, c'est vraiment extraordinaire. Bernard Lannis. Exact. D'accord. Et donc, tu lui as donné un peu les directions, tu lui as envoyé les musiques, et lui, il a posé son saxo à la carte blanche également. Exact. Puis ensuite, on fait beaucoup d'allers-retours, je lui envoie comme mon interprétation de ce que lui a fait, c'est-à-dire en coupant certaines sections, mutant certaines sections, ajoutant des délais, ce genre de choses-là. puis même chose, lui, il recommande. Puis c'est dans ce jeu-là, avec les artistes, souvent, qu'on réussit à aller encore plus loin que l'idée originale. Et puis donner le meilleur de cet original. Exact. Parce que, tu sais, c'est pas nous, c'est pas... Tout le monde veut le meilleur pour la chanson, puis c'est à ce moment-là que tout le monde gagne. J'ai l'impression. Ben oui, oui, bien sûr. C'est pas qu'une impression, ça se sent. Comment t'es venue l'idée de mettre du mélodica sur le titre « Point My Finger » ? Je sais pas, honnêtement. Je crois que... C'est la première fois que je jouais du mélodica. J'avais acheté ça. Oui, j'avais acheté ça. C'est un vieux modèle. C'est ça, j'ai acheté ça. Puis, tu sais, moi, j'y vais très feeling, puis naturellement, moi, ma façon de créer, c'est très un... C'est plusieurs pistes. Puis à la force que les pistes s'accumulent, ben c'est ça qui crée mon son, puis les textures. Puis j'essaye beaucoup de choses. Puis des fois, bon, ben, ça, ça fonctionne pas, on laisse faire. Ça, ça fonctionne, on le garde, ça, on, tu sais. Fait qu'essai, erreur, puis toujours rester dans le plaisir puis dans la bonne humeur, dans la vibration, dans la bonne humeur. C'est toujours ça l'essentiel. Mais je l'ai essayé, ça a fonctionné tout de suite. Puis encore une fois, c'est drôle, c'était la première fois que j'en jouais. Ah, mais génial. En tout cas, ça ronde super bien. Merci. Celui-là, moi, c'est pareil, il me donne une chair de poule. Mais le plus que j'ai écouté avec Black, c'est vraiment Space Echo parce que ces sept minutes-là, comme je te disais, on en a besoin. Et quand arrive la fin du morceau, on se dit, ah, mais c'est déjà fini. Et là, je crois que on pourrait le remettre sur repeat constamment, constamment. Oui. Et se l'écouter toute la journée, on s'en lasse pas. du coup, on a parlé du titre Black. Tu as choisi de le faire, ce titre-là, avec Kabaka Pyramid, qui est le vainqueur des derniers Reggae Awards. Comment il a réagi à la proposition? C'était en fait notre première collaboration avec Kabaka Pyramid. Il était dès le premier, dès les premières écoutes. Moi aussi, je l'ai rencontré au Grammys, puis j'ai envoyé tout le projet pour que lui, son équipe, écoutent. Puis ensuite de ça, pour voir s'il était intéressé par la direction. Puis au Grammys, c'est ça qu'il me disait, il était là, félicitations, c'est vraiment un bon projet, ça sonne bien, c'est trippant. Je dis, félicitations à toi, mais merci beaucoup. En tout cas, longue histoire courte, je leur ai envoyé Black avec la portion de Lee Perry déjà dessus. Puis tout de suite, tout le monde était super emballé, était super partant, étaient... Tous les collaborateurs sur ce projet-là étaient vraiment honorés, contents, ils voulaient faire le projet, tu sais, tout a été vraiment facile dans le flot des choses naturelles. Tout le monde voulait embarquer sur ce projet-là. Puis oui, puis ça a un sens aussi, ne serait-ce pas la force des paroles, ou la puissance de la musique et la force des textes. Toutes ces paroles qui, quand on comprend l'anglais, ça réveille aussi depuis l'existence du monde, qu'on soit noir ou qu'on soit blanc, on fait partie de l'univers, on a notre place sur la Terre et je trouve que c'est des textes magnifiques et avec les compos que tu as faites, la voix, la forte voix de Kabaka et cette voix douce, un peu aiguë de Lee Perry, ça matche très, très bien et tu as dû te faire plaisir dans tes oreilles. Oui, vraiment. Plusieurs morceaux, je recevais les pistes et j'étais là, tu sais, quel honneur de travailler avec tous ces gens-là. Puis tu sais, quand tu travailles avec des artistes de talent, à quelque part, c'est facile, tu reçois ça puis ça sonne bien puis c'est bon puis c'est agréable. Puis après ça, je veux dire, tu as beau passer 8 heures, 10 heures, peu importe le nombre d'heures sur les chansons, c'est le fun, tu sais, tu la remets puis c'est le fun à retravailler, c'est le fun de continuer puis de pousser puis d'aller plus loin. Oui, nos oreilles, on redemande quand c'est bon. Exact. Du coup, tout à l'heure, on disait que Lee Perry nous a quittés à 84 ans, donc un an après avoir fait ce projet Destiny. En tant qu'artiste et en tant qu'homme, est-ce que jusqu'à la fin, même malgré la fatigue, il était toujours dans cette exigence-là? Oui, vraiment. Moi, j'étais surpris quand sa femme, Mary, m'a dit que il était tombé malade puis que, tu sais, ça déclinait de plus en plus. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, tu sais, comme je te disais, comme je vous disais, tu sais, la journée qu'il est tombé malade, toute l'équipe s'en allait chez lui pour tourner un vidéo, il était en grande forme puis oui, cette exigence-là jusqu'à la fin, Lee Perry ne voulait pas collaborer avec n'importe quel artiste, il y avait justement des exigences puis il y avait des choses bien précises. C'est un artiste, il savait où il s'en allait, il avait sa vision, il avait sa façon de faire les choses puis quel honneur d'avoir pu mener ce projet, c'est extraordinaire. Oui, c'est ça, on peut dire que jusqu'à la fin, il avait toute sa tête. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. et cette force aussi musicale. En tout cas, tu as fait, pour finir cet album, ben voilà, pour finir cet album, on peut dire, posthume maintenant, qu'est-ce que tu en tires de cette expérience-là avec ce monument de la musique? Un des trucs vraiment essentiels que je retire de ce projet-là, c'est de vraiment aller au bout des choix artistiques, au bout de la vision. Quand on met, tu sais, c'est très spécifique, mais un effet ou un choix, une direction, ben vraiment d'aller au maximum dans ça puis c'est dans la façon qu'on assume ces choix-là qui donnent le style à chaque pièce, qui donnent le caractère, à chaque morceau puis qui fait qu'à mon avis, tu sais, on aime ou on n'aime pas, mais c'est ça qui fait que c'est un choix qui est edgy, qui est prononcé, qui est goûteux. Puis tu as des signatures. Exact. On reconnaît tes productions à l'oreille. On se dit, ah, ça, c'est Bob Reddy. Ah, ben merci. C'est ça, j'ai essayé de vraiment faire le pont entre ce que moi je fais mais de garder en tête l'héritage de Lee Perry puis tout ce qu'il a fait puis c'est à cet endroit-là que je travaillais puis j'essayais justement de pousser encore plus loin les effets d'Obs, les décisions un peu quasiment folles ou farfelues par moments puis au final, ben je crois que c'est gagnant parce que j'ai justement des bons retours de plusieurs fans de reggae de partout autour du monde. C'est vraiment fun. C'est ça, c'est ça, des petites étoiles, des étincelles de lumière par-ci par-là qui font pououuuu et ça fait du bien. Tu as fait, pour finir, je vais te laisser tranquille pour la fin de cette interview, on va revenir sur ces deux versions dub que tu as fait sur cet album. Le dub, vraiment, tu ne peux pas t'en passer. Exact. Encore une fois, en travaillant avec Lee Perry, je me disais que ça prend des morceaux dub puis vu qu'on a un peu aussi réfléchi au format vénile dans l'album, je me disais c'est bien, le Space Echo termine la face A fait qu'on a quelque chose d'un peu plus planant, un peu plus éclaté puis même chose la face B, ben là, on a deux dub qui terminent l'album fait que c'est vraiment c'est ça. Je ne voulais pas non plus faire seulement un album dub ou seulement un album reggae, je suis content. On a réussi à trouver la balance, encore une fois, en assumant nos directions et nos choix. Je suis agréablement content, surpris. Tu peux être fier de toi. Merci. Et rester dans la surprise, ça prouve ton humilité aussi. En tout cas, c'est un très, très bel album. Félicitations. Merci. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Ben, merci à tout le monde. Merci pour le support. Merci pour les entrevues. Tu sais, le monde reggae, c'est grand, mais ce n'est pas si grand en même temps. Donc, j'apprécie vraiment tout le temps les petits mots, les entrevues. Tu sais, moi, mon objectif numéro un avec ce projet-là, c'était que ce soit entendu, que ce soit entendu le plus loin possible, tu sais, que ça fasse le tour du monde idéalement puis tranquillement, ça le fait. Donc, merci, big up à tout le monde. J'apprécie beaucoup puis on continue le travail. On ne lâche rien. Yes, c'est ça. On ne lâche rien. Kaboum, comme tout le monde le dit. Un petit mot pour tes auditeurs avant de raccrocher? Ben, big up à tout le monde. Bravo, puis stay up. Stay up. Bless up à toi, Bob Ridim. merci encore pour tout. Merci pour ce temps consacré à cette interview et au plaisir d'avoir de nouveau ton travail dans mes oreilles. Merci, au plaisir. De partager un max à tous les auditeurs dans l'émission qui calient tes regues chauds qui a lieu tous les mardis donc ici à Brive et également à Bordeaux sur de radio et radio entre deux mers. C'est une émission qui est rediffusée sur plusieurs radios. Bye bye. Bye. Merci. Au revoir aux Canadiens. On dit au revoir. On dit à bientôt. On dit bye. Bye bye. Bye, merci. À bientôt.